Si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas également de t'abonner et de cocher la petite cloche de notification pour ne rater aucune demi-vidéo. Tu peux également commenter mes vidéos, je réponds à tous les commentaires, et partager la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Salut tout le monde, c'est Frémanix, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur CD Skyline. Alors, dans l'épisode précédent, on avait agrandi un petit peu le parc de la ville pour lui permettre d'installer des jetés pour les citoyens. Alors, ce n'était pas forcément comme ça que je l'aurais vu à la base, mais je voulais vraiment intégrer ces jetés, donc du coup, j'ai rajouté ça. Je pense que je ferais peut-être d'autres chemins aussi, éventuellement, pour combler un peu le trou, parce que là, ça fait vraiment le truc qui ne sert qu'à ça. Donc, vous savez quoi ? Je vais le faire tout de suite, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. parc de la ville, hop, on va le faire immédiatement. Alors, on va le faire partir de là, mettons. Hop. Remarquement, peut-être le faire, ouais, je vais peut-être le faire partir de là. Hop, on passe au-dessus, comme ça. On redescend ici, et puis on rejoint ici, voilà. Ouais, ça fera mieux quand même. On va dire que ça servira un petit peu plus. Hop, alors, on fait la même chose de l'autre côté. C'est pas comme ça que je l'ai fait pour l'autre. Hop, alors. Là, j'ai fait comment, là ? Ok, j'ai avancé un petit peu. Espaces déjà occupés. Ok, alors quand c'est comme ça, on utilise fine road, anarchie, et puis le problème est réglé. Voilà. Surtout que c'était clairement possible. Ok. Je dirais même que je pourrais presque faire ça en plus. Hop, ça va donner... Ça se met un peu en biais en plus, c'est plutôt sympa. Hop, voilà. Voilà, ça fait déjà un peu plus de gueule. Ok. Alors, bon, j'ai toujours pas mal de morts encore, je perds pas mal d'argent, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même pas mal d'argent d'avance. Alors, dans cet épisode, on va s'attaquer à une chose qui est très importante, c'est le réseau de voies ferrées. Alors, ce qu'on va faire, donc, on a nos terminales de 30 marchandises qui sont ici. Ce qu'on va faire, il va falloir que j'en mette... Alors, j'en mette à chaque point industriel. Donc, je pense que j'en mette un là. Ici, ça m'embête un petit peu. Ou alors, je le mets là. Ouais. Ça peut être pas mal comme ça, je peux faire reparser directement sur l'autoroute. Je vais le mettre là. Comme ça, ça va fonctionner pour les deux. Très bien. Et je ferai une route pour donner un accès en dessous de l'autoroute. Comme ça, ça va éviter d'embouteiller l'autoroute avec les camions qui voudront emmener au train pour les trains de marchandises. Donc, je vais faire là. Je vais continuer. Donc, là, on a une voie ferrée. Je vais l'utiliser, mais je vais rajouter des voies pour éviter de surcharger les voies ferrées qui vont être réservées, comme celui du parc d'attraction, celles qui sont réservées aux gares ferroviaires, les gares de passagers. Là, par exemple, vous voyez, je vais rajouter une ligne ici qui va détourner complètement ce passage ici pour éviter que les trains ne se bloquent les uns les autres alors qu'ils ne sont pas destinés à la même utilisation. Alors, vous savez quoi ? On va se lancer tout de suite. Alors, transport, hop. Et on va commencer par un là, justement. On va commencer par un là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, hop, comme ça. Alors là, je voudrais essayer de faire quelque chose un peu dans le genre. Hop, comme ça. Ah ouais, par contre, là, je n'ai pas fait ça dans le même sens. Ouais, parce que la route était collée. Ouais, bah, ce n'est pas dramatique, après. Hop, voilà. On va... Alors, tout de suite... Bon, je vais faire ça tout de suite, parce que comme ça, ce sera frais. Hop, taille de la brosse, hop. Voilà, on va décorer ça immédiatement, comme ça, au moins, ça s'est réglé. Enfin, j'enlève tous mes arbres aussi, parce que... Il n'y a pas d'arbres entre les voies. C'est jamais. C'est un accident. Ça tombe sur la voie. Ça arrive déjà très régulièrement en vrai. Hop. Et voilà. Ensuite, donc, on a dit, on supprime nos arbres. Hop. Voilà. Donc, cette partie-là est faite. Donc là, le but, c'est que les trains de marchandises vont passer directement ici. J'espère. J'espère qu'ils vont avoir la lucidité de passer ici, plutôt que de se bloquer les uns à la suite des autres. J'espère. On verra bien ce que ça va donner. Alors, ensuite, là, peu importe. Bon, c'est pas drôle. Alors, l'idéal, c'est que j'en fasse une deuxième. C'est presque ce qui serait mieux. Mais ça risque de me coûter un bras en voie ferrée. Donc, je vais d'abord faire un essai comme ça et voir un petit peu ce qui se passe, si c'est fonctionnel. Alors, le bâtiment doit être près de la route. Ouais, tout à fait. Je sais. Par contre, est-ce que... Alors, je vais regarder un truc. Hop. On va aller me l'inverser, là. Ok. Donc, il veut pas me le placer comme je le veux où je veux. Alors, on va placer tout de suite la route. On va placer, donc, une 4 voies. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Et puis, donc, on va la faire communiquer. Comme je vous l'ai dit. Hop. Alors, là, ça m'embête. Il y a cette décharge qui m'emmerde, là. Je crois que je vais la... Il va falloir que je la mette à se vider. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais faire ça comme ça. On verra bien. Je vais faire un petit arrondi, quand même. C'est pas beau. Voilà. Là, c'est pas rien. C'est pas beau. Voilà. Merci. Là, c'est pas beau. Hop. Voilà. Et on va placer le train... Enfin, la garde de marchandises ici. Alors, on va placer ça là. Donc là, ça bug complètement. C'est normal. C'est parce que j'ai laissé Fine Road Anarchy 2 lancer. C'est pas dramatique. On va se rattraper. Alors là, il va falloir faire exactement la même chose qu'on a fait pour les trains de marchandises tout à l'heure sur l'autre gare. Sauf qu'on va faire la même chose, mais pour les trains de passagers. Donc, comme tout à l'heure, j'espère qu'ils vont avoir la lucidité de passer... Enfin, que les trains de marchandises... Les trains de passagers vont avoir la lucidité de passer ici et non pas ici, en fait. J'espère. Alors là, on n'est pas droit du tout. On va essayer de remettre ça un petit peu mieux, quand même. On va le relever un peu. Hop. On va le relever là aussi. On va le relever là aussi. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Alors, attendez. On va regarder ça. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est... Oh, ça serait bien un train de passager. Ouais, c'est un train de passager. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. On verra bien si ça fonctionne par la suite. Déjà, c'est encourageant. Alors, par contre, je n'ai pas fini. Je voudrais essayer d'améliorer ça. Ce n'est pas beau. Si je fais ça comme ça, c'est pas mal. Ok. Ok, bon, on passe à la suite. Alors, on continue. Alors là, les trains de passagers partiront dans ce sens-là. Moi, je veux que les trains de marchandises, eux, passent ici. Pour qu'ils fassent le tour. Alors, on va mettre un passage ici. Hop. Là. On va essayer de suivre à peu près la même courbe que la route. On va se... On va le déplacer. Hop. Alors. Hop. 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 Comme ça. C'est pas beau du tout, là. On est d'accord, hein. Ça commence à être mieux. On va pouvoir déplacer ça, là. Hop. Ça. On va le mettre là. On va repartir droit. Et là, maintenant, on va pouvoir allonger. Hop. Hop. Alors. Comme ça, là, je vais pouvoir repartir droit, je pense. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hop. Jusqu'à temps que ça tourne. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire suivre... Le but, c'est de faire suivre toute la ligne de chemin de fer jusqu'à toute la partie agricole qui se trouve ici. Et ensuite, là, on va faire repartir le train pour qu'il puisse faire le tour complet de la ville et retourner ici. J'en étais où ? J'étais là. Ok. Hop. Ici. Voilà. Ça va permettre aux industries d'exporter plus par voie ferrée. Et donc, de désengorger un peu mes routes et autoroutes de tous ces camions qui polluent le trafic routier. Et qui embêtent tous mes concitoyens. Alors, là, c'est pas beau. On décale. Encore une fois, merci Movit. Hop. Voilà. On continue. Je me casse pas la tête non plus, là. J'ai pas envie que ça prenne trop de plombes et... Trois plombes et j'ai pas envie forcément de vous faire un accéléré. Pour ça. Donc, je me dépêche à le faire. Hop. Voilà. Alors, on arrive... Alors là, par contre, c'est très moche. Je peux pas faire ça comme ça. Hop. Voilà. Alors là, attendez. Parce que là, comment je vais faire ? Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Et là, on va le faire tourner et longer. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais sauter. Ah ouais, d'accord. Ok. Je suis en plein milieu. Ok. Hop. On va remodifier ça. On va essayer de se mettre un peu plus sur le bord de la route. Voilà. Comme ça. Alors du coup, où est-ce qu'on va positionner la gare ? Ici. Là. Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Ça serait intéressant de le mettre ici et de passer cette voie-là sur 4 voies. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va se positionner ici. Alors, on peut avancer encore un peu avec notre voie ferrée. Il est encore sacrément décalé. Voilà. Hop, hop. Voilà. Quelque chose comme ça. Et donc, on a dit que c'était là. Alors, ce qu'on va faire. On va faire sauter ça. On va appliquer notre... On va le mettre ici. Ouais, c'est pas mal. Hop. Comme ça. Alors ici, théoriquement, il n'y aura pas de garde de passagers. Il n'y aura pas de passage de train de passagers. Ouais, mais si. Je vais le faire quand même. Si, si. Je... Je préfère assurer le coup. Je préfère assurer le coup. Donc, je vais faire tout de suite un... Un passage au cas où. Parce qu'ils vont peut-être l'utiliser. Dans le doute, il vaut mieux être sûr et préparer le terrain en avance. Hop. Oh, c'est pas mal, ça. Alors, encore une fois, on va faire sauter les arbres. Hop. J'aime bien faire la déco de... Toujours un peu de la même façon, mais avec le gravier, là. Ça apporte ce petit côté réaliste, ça va. Sur les voies de chemin de fer, dans les gars, en France. On voit partout... Oula, par contre, j'ai sa... Sa bouteille de teint. C'est pas grave. Hop. On voit partout comme ça des graviers. Ça fait... Ouf. Ça fait réaliste, quoi. Hop. Voilà. Donc là, il faut espérer que s'il y a des trains de passagers qui passent, ils passent ici et non pas au milieu de la gare. Ensuite... Non, c'est pas ça. C'est ça. Hop. On continue. Donc là, on arrive à l'autoroute. Alors nous, l'autre objectif, c'est de rejoindre cette partie-là. Comment on va faire ça ? Alors déjà, je pense... À la limite, je pense que je vais partir de là. Je vais partir de là parce que comme ça, je vais pouvoir... Ça va permettre de faire ce que je veux. Alors, je voudrais qu'il y ait un accès qui parte comme ça. Un... qui part comme ça. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Alors, on va suivre... Alors, le train, il va passer au bord de la rivière, dans les arbres. Je disais qu'il fait une ronde anarchie parce que ça risque de créer des trucs un peu moche. Je vais éviter ceci. Il passe vraiment au bord. Ah oui, tellement au bord que là, d'ailleurs, il y avait de l'eau. Non, je pense que c'était surtout le fait de la modification du terrain qui a fait ça. Mais réellement, il n'y avait pas d'eau. Oula ! Oula ! Hop ! Alors, donc, on arrive où ? On arrive ici. Là, on va faire passer... Ah, nice ! Domain Torenton atteint niveau 3. Ça, le Domain Torenton, c'est... Si je ne me trompe pas, c'est le... C'est le parc de la ville. On ira voir ça après. Par contre, là, je suis en train de me dire que c'est super court. Donc là, ça... Est-ce que le jeu va modifier le terrain ? Ah ouais, suffisamment bien. Oh ! Nice ! Le parc d'attraction niveau 3. Génial ! Ok, bon, c'est bon. Le jeu a compris ce que je voulais faire. Il a modifié le terrain tout seul. C'est parfait. Alors là, hop. On va faire passer le train ici. D'ailleurs, on reutilisera peut-être ces voies de chemin de fer réellement en fait pour une gare de passagers qu'on pourrait positionner par ici. Comme j'ai prévu l'accès avec le Y que j'ai taillé là, juste à côté du parc d'attraction, c'est faisable. Et puis, ce ne serait pas débile. C'est quoi ce délire ? Voilà. Ça fait un peu bizarre. Hop. Hop. Ok. Et donc là, on a dit qu'il fallait que je revienne ici, là. C'est ça ? Ouais, voilà. Donc, on va continuer de suivre ça. Hop. Là, pareil, on va faire un pont qui traverse. Alors là, hop. On passe sur du droit. Hop. Comment je vais faire ça ? Si je voudrais être minutieux, je remettrais... J'essayerais d'avoir le même écart à peu près partout. Bon, là, j'essaye plus ou moins, mais on voit que là, c'est l'argile. Là, ça se represse très légèrement. Bon, c'est minime, vous me direz. Mais... Mais ça a son importance. Hop. Et donc, voilà. Donc, on arrive sur site. Là, par contre, avec les autoroutes qui passent au ras du sol, j'ai deux possibilités. Soit je passe sous un tunnel, soit je passe en aérien. Je ne suis pas fan de l'aérien, donc on va partir sur un tunnel. On va redétruire un petit peu. On va faire s'enfoncer le train. Hop. Comme ça. Hop. On va le faire tourner. Hop. Quelque chose comme ça. Voilà. Ici, on va répéter un peu. Hop. On va faire remonter... Non, ce n'est pas ça. On va faire remonter le train ici. Hop. Et on va le relier ici. Et voilà. Donc, on a finalisé le tour de la ville. Et on va voir si ça fonctionne. On va essayer de se balader un petit peu, voir s'il y a déjà des trains qui sont en service et qui utilisent cette voie. Je ne pense pas, parce que là, je viens juste de la finaliser. Donc, ce serait un coup de bol. Bon, là, il y a un train de passagers qui part de là. Ça, c'est des tramways. Ça n'a rien à voir. Ah. Alors, ça, ce sont des trains de marchandises. Ça... Euh, par contre... Ok, d'accord. Il roule en marchandises. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le suivre. Hop. On va regarder un petit peu où il va. Donc, lui, il passe... Ça, c'est le... Ouais ! Donc, lui, c'est nickel. Vous voyez ? Il a bien fonctionné. Il passe... En dehors de la... En dehors de la... De la main... De la garde de passagers. Alors, on va voir ce qu'il va faire maintenant. Est-ce qu'il va aller... Est-ce qu'il va tourner ? Ou non ? Pas du tout. Ok. On le suit plus. Ça ne sert à rien. Là, on a encore un garde de passagers. Ah. Là, on a un nouveau cargo qui arrive. On va le suivre. On va voir ce que ça donne. Oups. Hop. Charge à 7%. Mince. Je l'ai lâché. Ah. Il y en a un autre qui passe dans l'autre sens. Ah. Je ne vais pas pouvoir suivre tout le monde. Je vais suivre celui-là parce que je suis curieux de voir si... En tout cas, il y a plein de trains qui arrivent. C'est plutôt cool. Non. Ils n'utilisent pas cette voie-là pour l'instant. Je me dis que là... Il faut que j'en fasse un aussi. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Hop. Voilà. Comme ça, ils vont pouvoir utiliser... Ah. Regardez ça. Nickel. Il est passé. Donc, lui, il a... Ah. Il y en a un deuxième. Ouais. Ben voilà. C'était juste un peu le temps que ça se mette en place. Ah. Ouais. C'est cool. Ils utilisent parfaitement. Regardez. Il passe bien là où il faut et tout. C'est nickel. Charge à 100%. Ça, on peut dire que c'est une affaire qui roule. Ah ah ah. Bon. Sur ce, on va se quitter sur cet épisode. Je suis très satisfait du coup de l'épisode. Je suis content parce que ça a fonctionné. Ce que j'ai fait. Les trains passent bien là où ils doivent passer. Je pense que du coup, j'ajouterai une gare de transport de passagers quelque part. Enfin, autre part. Alors, je ne sais pas où exactement. Mais en tout cas, maintenant, le réseau ferré est fait. Et c'est cool. Et on a... Ah oui, je ne regardais pas depuis tout à l'heure. Mais on a une population qui est en train d'augmenter encore. Et puis, on a récupéré un peu de sous. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et donc, dans le prochain épisode, on ira voir un petit peu ce que ça a donné au niveau des parcs. Parce qu'on a eu des promotions. Là, on est passé sur 3 étoiles. Et puis, c'est celui-là. Non. Ah bah non, c'est le parc d'attractions. Donc, c'est celui-là et celui-là. On est à 3 étoiles sur le parc de la ville. Et sur le parc d'attractions, on va pouvoir rajouter dans le prochain épisode de nouveaux manèges et de nouvelles communautés pour nos visiteurs du parc de la ville. Je vous souhaite une très bonne soirée. Une très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur City Skyline. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501